Salut, casque. Évidemment, je suis en retard le jour où on enlève les chewing-gums. Désolée. J'espère que tu m'en as gardé des sympas. Désolée, t'as perdu ton tour. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu bloques sur quoi, là ? Oh, rien. Non, désolé. Je t'ai gardé un spécimen particulièrement dégueu recouvert de cheveux. Dire que je pensais être une fille à qui on offre des fleurs et des chocolats... Sinon, est-ce que tu vas passer ce soir à la fête chez Jessica Davis ? C'est nouveau, ça. Tu vas dans les fêtes, toi ? J'y vais depuis que Jeff m'a dit qu'il fallait que j'y aille. Selon lui, ce serait le paroxys de mes années lycées. Non, mais pourquoi les gens ne valent pas leurs chewing-gums comme quand on était petits ? J'ai jamais avalé mes chewing-gums. Toi, non, évidemment. Mais nous autres, si. Tu sais, là... Cette fête pourrait être le paroxys de tes années lycées. Ouais, j'en doute un peu. Non, ça fait partie de mon nouveau départ. Plus de fêtes et moins de laisser aller. C'est marrant parce que moi, c'est l'année où j'ai décidé de m'autoriser un peu de laisser aller. Tu vas faire du vélo sans mettre ton casque ? Carrément. Tu vas rendre tes devoirs en retard ? Euh, ouais. Euh, bah peut-être. Non, c'est pas mon genre. Mais je vais peut-être envisager de foirer un contrôle une fois de temps en temps. Waouh, méfie-toi. Tu devrais venir. Ça serait sympa de passer un moment ensemble quand on n'est pas... Tous les deux recouverts de chewing-gum. Essaye pas de me tenter. Je me suis fait une promesse. Je... je veillerai sur toi. Allez, une bière max. Et je te promets qu'on sera rentrés avant minuit, même si je dois te raccompagner à vélo. C'est gentil, mais je crois que non. Une partie de moi savait qu'il ne fallait pas que j'aille à cette soirée chez Jessica. Mais une autre partie de moi ne pouvait pas s'empêcher de se demander à côté de quoi... ou de qui... je risquais de passer. Maman ! Je sais que tu m'en veux et tu as parfaitement raison. Honnêtement, je ne t'en veux pas. Je suis perplexe. Maman, écoute, maman, je... Est-ce que tu peux me déposer au poste de police avant de rentrer ? Je dois m'inscrire à ce programme. T'as une semaine pour t'inscrire. Oui, je sais, je... Je voudrais m'en débarrasser. S'il te plaît. Monte. Merci. A plus tard. De la marijuana. T'es sérieux ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Ok, on se détend. Il fallait qu'on envoie un message à Clay. Il a menacé de tout balancer au lycée. Merde. Ouais. Alors avec Justin et Zach, on s'est dit qu'il fallait lui montrer que c'était pas lui le patron. Il commence déjà à faire des vagues. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça va pas l'énerver en plus ? D'accord, mais au moins on a gagné un peu de temps. On l'a empêché de parler. Je t'attends ici. C'est une sale affaire. Ouais, c'est pas clair. Maman. Euh. Je peux te poser une question juridique ? Disons... Une question hypothétique. Tu veux me poser une question juridique maintenant ? Tu plaisantes ? Je... Si quelqu'un a fait du mal à quelqu'un d'autre, mais... que la victime refuse d'en parler. Qui t'a fait du mal, Clay ? On parle pas de moi, c'est une hypothèse. C'est... C'est hypothétique. D'accord. C'est-à-dire du mal comment ? Disons... Une agression. Mais il n'y aurait pas vraiment de preuves, car ça serait arrivé il y a en même temps. C'est un lien avec la fois où tu as rayé la voiture ? Non, maman. Écoute, s'il te plaît, écoute. Bon. Voilà. Disons que la seule personne qui aurait été témoin de la scène, elle serait plus dans le coin. Elle aurait déménagé ou quelque chose comme ça. Est-ce que l'agresseur pourrait être quand même poursuivie ? Honnêtement, je crois que ce serait compliqué d'engager des poursuites. Entre la victime cloîtrée dans le silence, le témoin qui peut pas parler, et l'absence totale de preuves. Alors, il n'y a aucun moyen d'engager des poursuites, c'est ça ? Putain. Écoute, Clay, il faut que tu me racontes ce qui s'est passé, d'accord ? Laisse tomber, c'est... Ça mènera nulle part, de toute façon, là, on y va. T'as pensé à la police ? Bon, je suis désolée, mais tu vas arrêter de me répondre en haussant les épaules. Tu ne me tiendras pas à l'écart, tu es mon fils. Tu m'entends ? Attends, 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 maman et maman, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je dois découvrir ce qui s'est passé. Et puisque j'arrive pas à te faire parler, je vais trouver quelqu'un qui y arrivera. J'essaie de t'aider, mais tu commences à me gonfler. Ok. Ok. Je t'ai menti. En fait, je connaissais Anna Baker. On travaillait tout le temps ensemble au crèche-monte. On était en cours ensemble. C'était mon amie. Et elle me manque. Elle me manque vraiment beaucoup. Mon chéri. Je ne savais pas que ça crée un point vide en moi. Il y a tout importe du monde qui a... Qui a disparu. Il y a tout le monde qui fait comme si de rien n'était... Oh mon gars, je suis tellement désolée. Et tu vois le pire dans tout ça ? C'est que je ne peux rien y faire. Je ne peux pas la sauver. Je ne peux pas la ramener non plus. Je me sens complètement inutile. Non. Tu n'es pas inutile. T'en sais rien du tout. Si, je te connais. Tu es quelqu'un de bien. Tu as un grand cœur. Et je sais qu'Anna a eu vraiment beaucoup de chance de t'avoir pour amie. Non, c'est faux. Elle n'a pas eu de chance. Chérie, ta question à propos de l'agression. Ça a un rapport avec Anna ? Non, non. Pas vraiment. Bon, mais même si un crime ne fait pas l'objet de poursuites, il ne doit en aucun cas rester secret. Maman, je suis désolé, mais je dois y aller. Comment ça ? Non ! Je suis vraiment désolé. Je dois y aller. On se revoit à la maison, promis. Claire ! Je dois y aller. Sous-titrage FR ?